Salut, moi c'est Louise. Salut, moi c'est Julien. Comme tu le sais, à la bibliothèque de Mundolsheim, on a adoré en apnée. Du coup, on avait envie de te présenter quatre autres documents qui nous ont fait penser à ce roman. Tu es prêt ? Tout d'abord, il y a Plongée dans la nuit. Un manga écrit par Gumoto en 2018 est sorti aux éditions Taifu Comics. Ce qu'il y a vraiment de bien avec ce manga, c'est qu'il parle à la fois d'une histoire d'amour entre deux jeunes filles, mais aussi de créatures sous-marines, comme dans En Apnée. Plongée dans la nuit, c'est l'histoire de deux collégiennes aux caractères totalement opposés qui vont petit à petit apprendre à se connaître et à se découvrir. Tout au long de ce manga, tu vas pouvoir plonger dans les pensées de ces personnages, des pensées souvent peuplées de créatures sous-marines. En Apnée, ça nous a fait penser à la chanson « Ta Reine » d'Angèle qui a été produit en 2018 avec le premier CD d'Angèle qui s'appelle « Brawl ». La chanson d'Angèle, elle évoque l'attirance pour une autre femme et aussi le regard sur la société qui peut juger ça bizarre ou différent en fait. En plus, la chanteuse, elle est top. Elle est engagée contre le sexisme et la cause LGBT. Qu'est-ce que la cause LGBT ? Il faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ces préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si la reine s'est pas trop acceptée Julien ! Eh Julien ! Pssst ! Julien ! Quoi ? Pardon, excusez-moi, j'étais en plein dans mon jeu, j'ai pas vu le temps passer. Ce jeu, c'est Abzu, développé par les studios Giant Squid et sorti en 2016 sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C'est un jeu dans lequel tu incarnes un plongeur qui va parcourir les fonds marins. Au fur et à mesure de ta progression, tu vas pouvoir résoudre des puzzles et rencontrer plein de créatures aquatiques. Et comme tu as pu le voir, on peut aussi jouer avec un casque de réalité virtuelle pour être encore plus immergé dans le jeu. Bon, allez, moi j'y retourne, j'ai encore plein de créatures à découvrir. Songe à la douceur, c'est un roman de Clémentine Beauvais, publié en 2016 chez Sarbacane. Ce roman s'inspire d'un grand classique de la littérature russe, Eugène Onegin, de Pushkin, et aussi adapté par Tchaikovsky. Songe à la douceur, c'est une histoire d'amour entre Eugène et Tatiana, à deux moments différents, quand ils sont ados, mais aussi dix ans plus tard, quand ils se rencontrent par hasard. Ici, c'est pas l'histoire d'amour qui nous a intéressés, mais plutôt la façon dont Clémentine Beauvais a écrit son livre. En fait, il est écrit entièrement en verre, libre ou en alexandrin. Hmm, ça te rappelle pas quelque chose ça ? Je dirais même que Clémentine Beauvais est allé plus loin dans cette expérience, en présentant même des calligrammes avec son texte. Alors c'est sûr, comme en apnée, c'est un petit peu déconcertant au début, parce que t'as un peu du mal à rentrer dedans, vu que c'est écrit en verre et c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de lire, mais c'est quand même une très belle histoire et je te le conseille vivement. Voilà donc les quatre documents qui nous ont fait penser à en apnée. Maintenant, à toi de les découvrir ! C'est parti !